Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite revue express des shampoings Lamazuna, notamment du shampoing solide au cacao qui est en édition limitée, que j'ai eu l'occasion de pouvoir tester grâce à la boutique M&E.O. Je vous en ai déjà parlé sur Lyon, c'est une boutique physique, mais qui a ouvert son e-shop il y a peu de temps. Je vous mettrai tout en barre d'infos, tous les liens en barre d'infos. Vous allez pouvoir y trouver des produits cosmétiques naturels, du maquillage, un certain nombre de choses assez intéressantes. Et du coup j'ai eu l'occasion de tester ce fameux shampoing là que je vous présente. C'est l'édition limitée au cacao. Alors j'avais quand même envie de le tester, et bien sûr l'utiliser parce qu'il ne contient pas d'huile essentielle. Donc du coup pour les femmes enceintes c'est une alternative au shampoing solide. Et également pour les enfants de moins de 3 ans, donc là dessus il n'y a pas de soucis. Je dirais que c'est même assez ludique. Ma fille adore le chocolat. Je lui ai dit que celui-là était au cacao, je lui ai fait sentir, etc. Et d'ailleurs je l'ai même utilisé sur elle hier. Voilà. Donc je vais juste vous présenter en fait la différence entre, on va dire, deux packaging. Entre le premier, alors celui-là c'est celui pour cheveux gras que j'avais acheté il y a très très longtemps. Il y a plusieurs mois d'ailleurs. Donc là le packaging, voilà, il va un petit peu, hop, il s'ouvre un petit peu comme ça dans tous les sens. Alors celui-là j'ai clairement été déçue puisque je pense que je ne dois pas supporter l'huile essentielle de l'ITSE citronnée qui est quand même une huile essentielle d'hermo caustique. Et du coup le jour du lavage j'avais vraiment les cheveux très propres, très assainis, très doux. Je n'avais pas forcément les longueurs sèches, ce qui peut arriver souvent avec les shampoings solides. Le lendemain des démangeaisons atroces. Vraiment ça a duré tous les jours où effectivement je ne me l'avais pas par la suite. Mais voilà, c'était juste la catastrophe. Des démangeaisons quand même très très fortes. Je ne l'ai tout simplement pas supporté. J'ai quand même, je l'ai essayé trois fois. Je me suis dit bon peut-être que, on ne sait jamais des fois que ça peut venir de l'alimentation ou des choses comme ça. Non, ça vient de l'huile essentielle. Vraiment que je ne la supporte pas. J'ai fait une réaction je pense. Et c'est dommage, il sent très très bon. Donc je ne vous parlerai pas évidemment de l'éthique de la marque parce que je crois qu'on a déjà entendu pas mal de choses. Je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos directement du site l'Amazona. Et donc celui-là, alors rien à voir avec le précédent, celui-là du coup est pour cheveux normaux. Je l'ai vraiment très très bien supporté. Je me suis d'ailleurs lavé les cheveux deux fois avec. Je n'ai pas eu de réaction, quel qu'il soit, notamment au niveau de mon cuir chevelu. Et d'ailleurs je ne pensais pas que j'étais aussi sensible. En tout cas l'alternative sans huile essentielle, moi je trouve vraiment géniale parce que je trouve qu'on a du mal finalement à en trouver. Alors je parle des produits manufacturés, après on peut évidemment se le faire soi-même. Une recette très très simple, les shampoings solides, c'est vrai que ce n'est pas très très compliqué. Il suffit d'avoir les ingrédients. Mais en tout cas, voilà, on n'en trouve pas des masses. Vous avez donc celui-là, vous avez celui de Pachamamaï. Je crois qu'il y en a un qui est sans huile essentielle, le Tulsi, basilic sacré. Qui est une poudre ayurvédique. Et donc celui-là, je n'ai fait aucune réaction. Il se présente sous forme de cannelé. Il sent vraiment très très bon le cacao. Pour le coup, on sent vraiment... Voilà, l'odeur est phénoménale. Alors surtout pour les enfants, je trouve que c'est assez pratique. Notamment quand on part en vacances. Ça, je trouve ça plutôt génial. Du coup, on peut l'utiliser pour toute la famille. Et également pour les enfants de moins de 3 ans. Alors, ce n'est pas le cas de ma fille puisqu'elle a presque 3 ans et demi. Donc bon, voilà. Mais je fais quand même attention avec les huiles essentielles. Notamment les huiles essentielles qui sont... Alors, ou dermocaustiques, ou photosensibilisantes, etc. Etc. Voilà. Je suis tout à fait séduite par ce produit. Et voilà. Je t'embrasse encore, Cécile et Ondine. Je vous fais des gros bisous. Et c'est cool. J'ai pu tester. Et j'ai vraiment apprécié. Alors. Maintenant, on va enchaîner du coup sur mes produits terminés. J'ai préféré faire une vidéo un petit peu, entre guillemets, un petit peu plus longue. Pour éviter d'en faire deux différentes. Et on va aller assez vite. Donc pour les cheveux, vous avez... Enfin, vous avez... J'ai terminé de la poudre de guimauve qui vient du site Beauté Bien-être. En deux mots, c'est une poudre qui va vous permettre de démêler vos cheveux. De les adoucir. Et alors, je pense qu'un petit peu plus tard, je vous ferai ma recette hydratante pour hydrater les cheveux. Qui fonctionne, mais du tonnerre chez moi. Je ne vous en dis pas plus. En tout cas, cette poudre est incorporée dans ma recette hydratante pour les cheveux. Et vous allez voir, il n'y a pas besoin de grand-chose. Il y a trois ingrédients. Et voilà. C'est juste formidable. En tout cas, pour mes cheveux, qui est les cheveux. assez fins. Deuxième poudre, qui est un henné. C'est le henné du Yémen qui va vous donner des tons plutôt dans les rouges. Alors, en soi, vous allez me dire pourquoi j'ai pris ce henné. Je suis quand même très très foncée. Bon, là, on est à l'ombre. Je peux éventuellement avoir des reflets. Mais voilà. De toute façon, le henné ne fait pas de mal, qu'il soit colorant ou pas. Ça va venir renforcer, gainer le cheveu, l'assainir, etc. Les propriétés sont multiples. Alors, là, je vais vous parler d'un shampoing que j'ai eu l'occasion également de tester. C'est le shampoing Illunique. Je connais ses deux noms. Je n'avais jamais testé. Et ici, c'est le shampoing hydratant. Alors, c'est une marque anglaise, si je ne me trompe pas. Vous avez le petit lapin, donc, non testé sur les animaux. Et le label EcoCert. Alors, ce shampoing, je n'ai pas forcément été très très séduite. L'odeur, l'odeur n'est pas assez mauvaise. En soi, je suis plutôt habituée aux odeurs qui ne sont pas forcément très bonnes. Mais, bon, il ne m'a strictement rien apporté. Il lave bien. Il ne m'a pas agressé le cœur chevelu. Donc, je n'avais pas de démangeaisons à ce niveau-là. Mais, bon, voilà, rien de sensationnel. Donc, a priori, non, ce n'est pas un produit forcément que je rachèterais. Que je rachèterais tout simplement. J'ai terminé un dissolvant de la marque Benecos. Un dissolvant très très doux. Mais, bon, je vais quand même arrêter avec les vernis. Parce que, je me suis... Enfin, j'ai posé deux vernis de suite. Donc, en le retirant. Et puis, ça va beaucoup abîmer le bout des ongles. Donc, voilà. En tout cas, c'est un vernis quand même qui reste à peu près doux. Si on veut. L'idéal pour moi, c'est de ne pas avoir du vernis pour éviter de s'abîmer les ongles. Même avec des vernis quand même très... Enfin, sans produit trop chimique. Ensuite, j'ai terminé ici... Alors, ça, c'est un produit que j'adore. C'est un mélange de poudre ayurvédique. Alors, je ne saurais pas vous dire exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne me souviens plus. Et, en guise, en fait, chez moi, je l'utilise en guise de gommage et de masque. Voilà. Je laisse poser 15 à 20 minutes. Ça sent très, très bon. Alors là, pour le coup, ça change un petit peu des masques qui ne sentent pas très bons. Et même mon conjoint a apprécié. Alors, quand même, c'est dur. Voilà. Ça se présente sous cette forme. Forme en soi qui n'est pas forcément très glamour. Mais alors, l'odeur est sublime. Vous pouvez retrouver ce produit-là sur le site Beauté... Oui, Beauté Bien-être, pardon. Je vous mettrai tout également en barre d'infos. Alors, ça sent très, très bon. Ça va venir raviver le teint. Vraiment, on voit une différence avant-après. Sincèrement, moi, la différence, je l'ai vue. Et oui, clairement, ça, c'est un produit que je rachèterai. Donc, c'est le Skin Life. Il est souvent, malheureusement, en rupture de stock. Mais je crois qu'en ce moment, il y est. D'ailleurs, je me pose la question pourquoi je ne l'ai pas pris. Bon, bref. En tout cas, voilà. Vraiment un excellent produit que je vous recommande. Et d'ailleurs, que moi-même, je rachèterai sans problème. On va passer, bon, à l'Aloe Vera. Encore de l'Aloe Vera. Donc, ici, c'est celui d'Aromazone que j'ai acheté depuis très, très longtemps. Que j'ai depuis excessivement longtemps. Je l'ai essentiellement utilisé le soir. Que j'aime bien mélanger avec mon huile d'avocat. Et également mettre, parfois, dans mes mixtures pour cheveux. Mais voilà. Je l'ai remplacé, de toute façon, par une autre. Je vais vous parler, là, pour le coup, d'un produit, d'un parfum. Qui n'est pas un parfum naturel. Qui est un parfum chimique. C'est le Miss Dior que j'avais également depuis très, très longtemps. Alors, c'est pour vous dire. J'utilise des produits naturels depuis très, très, très longtemps. Depuis des années. Et voilà. Je viens tout juste de terminer celui-là. En soi, je... Voilà. Quand je me parfume, c'est surtout les vêtements. J'évite au niveau du cou. Ou vraiment, voilà, occasionnellement. Bon, il sent bon, hein. Ça, je ne vais pas... Je ne vais pas me... Voilà, vous mentir là-dessus. Mais voilà. Ça reste un parfum. Qui n'est pas forcément très bon pour la peau. C'est le Miss Dior. Chérie, Miss Dior. Voilà. Ensuite, je vais vous parler d'un produit que j'ai commandé sur iHerb. Un produit pour le corps. Un gel douche. Ici, c'est la marque... Everyday She. Voilà. J'espère qu'on est comme ça. La lavande et au citron. Je l'ai reçu avec... Un petit peu cassé, malheureusement. Donc, le pot... Enfin, le contenant était juste inutilisable. J'ai dû le transférer, donc, ailleurs. En tout cas, ça ne remet pas en cause la qualité du produit. La qualité, donc, de ce gel douche. Si vous avez des enfants... Alors, des enfants, non. Au-delà de 3 ans, oui. Puisqu'il y a des huiles essentielles. Qui ont une peau très difficile, sensible, une peau atopique. Je vous conseille vraiment. Parce que ça va être un gel douche. D'ailleurs, on le voit tout de suite à la texture. C'est une texture qui est très lourde. Une texture très riche. Je crois qu'on a du beurre de karité. Et qui va venir, en tout cas, vraiment soigner la peau de votre enfant. Alors, ce qui n'est pas le cas pour ma fille. Cela dit, à un moment donné, elle avait quand même quelques démangeaisons. Parce que... Parce que... Parce que... Avec... Par certains produits qu'on utilise, malheureusement. Mais c'est venu quand même, vraiment, lui calmer ses démangeaisons. Vraiment, je vous le recommande. L'odeur est très douce. Elle n'est pas du tout entêtante. Et la texture est très très riche. Donc, voilà. Un très bon produit que vous pouvez retrouver sur iHerb. Toujours dans la même lignée. Donc, sur iHerb, on a terminé un... Enfin, j'ai terminé un dentifrice de Jason. Que je recommande à chaque fois. Puisque pour moi, c'est typiquement le meilleur dentifrice. Qui va venir apporter de la fraîcheur. Un très bon rapport qualité-prix aussi. Et voilà. J'aime beaucoup. Non, testé sur les animaux. Etc. Vous avez un tout petit... Le petit lapin. Voilà. Ensuite, on va parler... On va toujours rester, du coup, sur les cosmétiques. J'ai terminé. Alors, le fameux baume déodorant Clémence et Vivien. Alors, celui-là, vraiment, je l'aime beaucoup. Il contient des huiles essentielles. Je suis dans l'attente. Parce que je sais qu'il va en sortir un sans huiles essentielles. Donc, ça, j'aime. Voilà. J'aime beaucoup l'idée. Parce que je trouve que... On a de... Pas de moins en moins. Mais toujours, les choses sont rajoutées avec des huiles essentielles. Alors, c'est bien pour l'odeur. Mais du coup, quand on est enceinte. Ou quand on a tout simplement pas envie d'utiliser des huiles essentielles. C'est pour X raisons. Parce qu'on peut très bien faire une réaction sur une huile essentielle. Et ça, je... Voilà. Je le dis à chaque fois. Il faut vraiment faire attention. Cela dit, ça... Ce produit a marché sur moi vraiment d'enfer. Équivalent au Schmitt. Mais en texture beaucoup plus facile à appliquer. C'est un baume qui est très... Très souple. Génial. Je ne vais pas vous en dire plus. Puisque je vous ai fait un petit article. Je vous mettrai également, si j'y pense, l'article en barre d'infos. Je vais me dépêcher. Parce que là, je crois que j'ai... J'ai plus de... Ça va être très difficile. Alors, j'ai deux... Deux rouges à lèvres de la marque Beau qui ont rancis. Le 305 et le 104. Ce sont, je crois, des rouges à lèvres. Oui, voilà. Assez foncés. Ils ne tiennent pas le pavé. Ils ne tiennent pas la route chez moi. Et pourtant, je crois qu'un des deux est très récent. Que j'ai acheté il y a 3-4 mois. Mais la texture ne... Voilà. Vraiment, elle ne me convient pas. C'est le velours, le numéro 104. Et le grenat, le numéro 305. Texture mauvaise, l'odeur mauvaise. Il y en a un des deux qui a rancis. Enfin, bref, une catastrophe. Un produit de maquillage Urban Decay qui m'a duré très très longtemps. Qui fonctionne d'enfer. Qui coûte assez cher. Du coup, je l'ai remplacé par un autre qui malheureusement n'est pas naturel. Mais bon, je n'ai pas trouvé mieux. Et Santella Asiatica. Un macera que j'ai utilisé. Vous avez de l'huile végétale de... Calophile ? Que j'ai utilisé lorsque ma fille tombait. Voilà. Des choses comme ça. Excellent produit. Excellente marque. Que je vous recommande. Sauf, j'ai eu des petits soucis ici avec le petit flacon là qui n'arrivait pas à se fermer correctement. Au-delà de ça, c'est une très bonne marque. Voilà. J'ai enfin fini. Alors, je ne sais pas si ça va couper avant. Je vous fais des gros bisous. Merci de me regarder. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous !